Quand on sème et qu'on l'a l'évole, tout se dévore, on peut faire prendre des canadés. Non, mais bon, vraiment, cette fois, merci, merci. Comment ça, nous ? Dans la bonne soupe de légumes, avec des vrais légumes de mon jardin, ne me dites pas que vous n'aimez pas ça. Si, si, elle est très très bonne, mais vraiment cette fois, si je n'en peux, je n'en peux vraiment plus. Vous ne savez pas ce qui est bon, hein. Si vous voulez vous requinquer, il faut manger. Merci, merci. Mais je ne suis pas malade. J'ai juste eu un petit malaise passager tout à l'heure, vous savez. Pas malade, pas malade, mais c'est vite dit ça, mais vous avez déjà vu votre teint. Mais vous êtes à moitié jaune, on dirait un japonais. Mais tenez, montrez-moi un peu ses yeux. Ouh là, mais c'est tout vitreux, ça. Comment, vous avez le même oeil que le poulet que j'ai saigné hier. Vous savez quoi ? Vous voulez mon avis ? Vous mangez trop de chocolat, et le chocolat, ça constit pas, ça bouge tous les cuillis. Non, ce qu'il vous faut, c'est une bande purge, pour faire partir tout ça. Une bande purge à légumes. Oh le, laissez-vous faire du... Non, vraiment, cette fois, je n'en peux vraiment... La petite dame a raison, patron. Sans vouloir vous commander, il vous faut prendre soin de vous, parce que tout bien vous alimentez. Voilà. Ah, ce bras Félix, toujours aussi attentionné. Mais n'ayez crainte, le fait d'avoir retrouvé mon neveu m'a redonné une deuxième santé et une deuxième jeunesse. D'ailleurs, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps, nous reprendrons la route ce soir. J'ai tellement hâte de faire découvrir à Charles-Édouard tout ce qu'il attend. Et à lui, qu'est-ce qu'il en pense ? Oh, à vrai dire, pas grand-chose. Il sourit en me regardant, et de temps en temps, il s'exprime, il s'exclame. Ah, sacré tonton ! Ah ben ça, ça ne m'étonne pas de lui. Celui-là, quand il me regarde et que je lui fais des remontrances comme ça, il me regarde avec des yeux parfois. Des yeux, comment vous dire ? Même mes vaches me regardent en air plus intelligent comme ça. Non, non, ça c'est... Je crois qu'il a tout simplement du mal à exprimer ses sentiments, probablement dû aux événements de son enfance, ou un changement d'éducation, tout simplement. Il m'a dit tout de suite que je l'ai bercé trop près du mur pour mieux l'endormir. Non, non, loin de moi de telle pensée, chamanin, vous avez été extraordinaire, et je vous en serai à tout jamais reconnaissant. Oui, c'est ça. Le printemps s'est passé pour les fleurs, c'est trop tard, feriez mieux de manger votre soupe. Mais je vois qu'il n'est pas le seul à ne pouvoir exprimer ses sentiments. Félix, vous veillerez au bagage, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, patron, c'est comme si c'était fait. Ah, ce Félix, toujours aussi fidèle. Merci, Félix. Il a l'air de vous estimer, votre patron, là. Salut, madame. Monsieur Ferdinand, c'est bien plus qu'un patron. C'est pour ainsi dire mon bienfaiteur. Avant de le connaître, je bricolais à gauche, à droite, dans les trucs pas très réguliers, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas retouché le fond, mais c'est tout de même loin de la surface. Monsieur Ferdinand le savait, ça n'a pas empêché de m'embaucher. Il m'a donné un second souffle. Voilà, c'est vrai que pour un gros Richard, il a l'air d'être resté assez simple. Et attentionné, si vous saviez, c'est bien simple, moi qui suis son garde du corps. Eh bien, il y a des jours, j'ai l'impression que c'est lui qui est le garçon. Vous savez, le neveu, là. Oui. C'est un gentil garçon, je ne dis pas. Mais s'il s'avère un jour de manquer de respect à monsieur Ferdinand, je n'hésiterais pas à lui faire sauter les dents. Boum ! Ben, dis donc, vous avez l'air drôlement protectionniste, hein, vous ? Voilà, pas mal. Bien du cœur. Comment est-ce que Félix a-t-il fait que ça ? Vous commencez à me plaire, vous. Ce n'est pas comme certaines. Tiens, vous êtes là, Félix ? Alors, comment va le vieux ? J'espère qu'il se remet, car je n'ai pas envie de passer toute ma vie dans cette cambrousse. D'ailleurs, vous devriez aller préparer la voiture. Moi, pendant ce temps, je vais secouer Ferdinand. Stop ! Ouh là ! Pardon ? J'ai dit stop ! Si vous faites un pas de plus dans cette direction, je vous casse un bras ! Qu'est-ce que vous dites ? Je vous casse un bras, c'est tout de même pas difficile à t'en prendre, non ? Mais ça ne va pas, vous êtes complètement ravagé, mon garçon ! Vous me cassez bien les oreilles, je ne vous casserai pas un bras ? Écoutez-moi bien. Je n'ai pas envie de me répéter, ça me fatigue. Alors, M. Ferdinand, vous le laissez tranquille. Vous avez compris ? Oui, oui, ce n'est pas la peine de vous mettre dans tous ces états. Et n'oubliez pas, Félix tient toujours ses promesses. Un fou dangereux, ce type ! Un vrai malade mental ! Non mais vous l'avez entendu ? Mais le pire, c'est qu'il l'aurait fait, ce psychopathe ! De toute façon, dès que Charles-Édouard aura les pleins pouvoirs, à la première occasion, je le vire. Oui, c'est ça, c'est Henri qui aura les pleins pouvoirs, mais c'est vous qui commanderez. Je vois d'ici le tableau. Chère madame, ce n'est tout de même pas de ma faute, si Charles-Édouard se sent irrésistiblement attiré par moi. Et vous, c'est le charme paysan ou l'odeur de son futur portefeuille qui vous attire ? C'est qu'elle est pas efficace, la petite dame ! C'est à la campagne qu'on vous apprend la psychologie ? C'est sûr que les mauvaises bêtes, on n'a pas de mal à les repérer. C'est pour moi qu'elle dit ça ? Décidément, ils sont vraiment tous des mâles dégrossis. C'est pas étonnant que ce soit Charles-Édouard, soit devenu signier. Entre nous, cela m'arrange. Grâce à l'éducation que vous lui avez donnée, ce cher range est aussi docile qu'un chien d'appartement. Encore quelques petits jours, il viendra me manger dans la main. Vous m'avez l'air bien sûr de vous. Ce brave garçon est tellement naïf, je le sens très aggobé n'importe quoi. Et puis, sans me vanter, je pense pouvoir lui proposer des arguments auxquels il n'est pas insensible. Croyez-moi ! Décidément, à chaque fois que je les marque, je suis jamais déçue. Excuse-moi de t'interrompre, Antoinette. J'en ai pas trop longtemps. Juste le temps de flanquer une petite correction. C'est une mangeuse d'hommes. Mais, mais, mais ça ne va pas, que voulez-vous ? Oh, mal grand-chose. Je vais juste te casser les genoux pour que tu puisses plus courir après les bons ans. Mais mademoiselle, mais vous perdez la raison. Écoutez, nous sommes en fait un déjeuner de siècle, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, c'est un barbarie. Ah ouais, la barbarie. Mais moi, Toto, tu vas te chouer, t'sais. Faut que c'est une de frapper quelqu'un de désarmé. On se sent pas, on se connaît de l'autre côté du manche, n'est-ce pas ? Ouais, t'as raison. Gréement, trop facile. Pas besoin de ça pour te déminer. Allez, viens. Allez, viens. Tiens. Je sais ce qu'on va faire. On va faire un bras de fer. Si tu gagnes, tu pars avec ton Charles-Édouard. Si je gagne, je garde mon Henri. Alors, l'enviens-tu ? Eh bien, c'est entendu. Mais qui me dit que les règles du jeu seront respectées ? Si je t'en dis. Promis. Jurer. Crancher. Crancher. Ici, à la campagne, on n'a qu'une parole. Elle a craché. Vous devez cracher. Alors, allons-y. Voilà. J'en ai trois, on a mort. Et voilà, j'ai gagné. Tricheuse. Ne soyez pas mauvaise joueuse. J'ai gagné un point, c'est tout. Non, non, tricheuse, elle ne compte pas. C'est ce que disent toujours les mauvais perdants. Ici, à la campagne, on n'a qu'une seule parole. Laissez-moi rire. Mademoiselle joue les vertueuses et les donneuses de leçons. Ce qui n'empêche pas de parjurer à la première occasion. On s'en va, laisse tomber. Je ne suis pas une menteuse, moi. Après tout, tu peux le prendre, ton char d'Édouard. Je n'en ai rien à fiche. Allons-y, tous les deux. Char d'Édouard, mon amour ! J'ai à ma douche. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ne m'en répondis pas ? T'as dit où est-ce que se passe ? Venez, Char d'Édouard ! Ceci n'a aucune importance, allez, venez ! Elle est malade, la pauvre petite, et tu te peins l'autre. Char d'Édouard, cessez de te faire l'enfant ! Venez, nous devons nous préparer ! Mais tu vas arrêter ! Tu ne vois donc pas que je suis occupé, là. Et puis, arrêtez que tu es Char d'Édouard, ça commence à me gonfler. Je n'ai pas... Je m'appelle Henri, Henri. C'est même pas compliqué. Ton Char d'Édouard, tu peux te foutre dans tes valises et te parer avec. Écoute-moi bien, et pour une fois, ferme-la, ça nous fera des vacances. Pas ta gueule que je te dis ! Parce qu'à présent, tu me faisais rire avec tes petits autres. Madame, je sais tout. Je veux te dire, tu n'es qu'une fille remplie de suffisance aussi, dotée d'un cerveau aussi, imposant le seul d'une crevette. Tu n'es qu'une petite bourgeoise gâtée, qui pense avec certitude qu'il suffit de claquer des doigts pour avoir le monde à ses pieds. Tu n'es qu'une petite avouïste, qui fait à tout, grimpée sur la gueule des autres, histoire d'aller plus haut. Alors, mais tant, je veux te dire, ça suffit, j'ai ma dose. Non, mais... C'est vraiment un truc que j'avais fait comme un petit chien au royaume du chocolat et du papier doré. Ma pauvre fille. Tu m'as cru suffisamment avruti pour laisser tomber les gens que j'aime le plus au monde. Ma tata Antoinette. Et l'amour de ma vie. Regarde-la. La plus authentique. Et la plus lumineuse de toutes. Ma Laura. Quelle scène admirable. Bye bye. Toutes ces émotions vont donner espoir. On va voir un coup. On va voir. On va voir. Allez, santé, au retour d'Henri ! Au retour d'Henri ! On va commencer au retour, je ne suis jamais parti, hein ? Oh bah, nous on l'a bien cru, hein, et moi je te voyais déjà, un tel de ton entreprise, dans ton beau costume de veille ! Ouais, tu me vois habillé comme ça, en costume cravate, toute la journée ? C'est la terre, elle est bête, cette garce de terre ! Tu crois qu'on peut la quitter comme ça du jour au lendemain ? Tu sais, Laura, la terre qu'on a collée sur nos bottes, elle est bien plus résistante que n'importe quel lieu ! Vous vous rendez compte ? C'est moi qui dis ça ? Moi qui suis même pas natif d'ici ? Eh bien, il n'empêche, c'est ici qu'on va semer, c'est ici que j'ai planté mes racines, c'est ici que j'ai poussé ! Eh bien, pour rien, le monde, j'irai voir ailleurs ! Tu veux dire, tu serais prêt à laisser ton bel étage ? Ma nénette, je me sens si riche de toi, ça me suffit ! Et tu laisserais tous les millions qui t'attendent, là ? Mais ma tata, es-tu un oubli malheureux avant ? Eh bien, alors ? Pari-toi raison, si le sont ainsi, laissons le faire ! Après tout, le seul qui sera chagriné, c'est donc Ferdinand, il semblait si heureux de te laisser son héritage ! Eh bien, il ne faut pas pousser non plus ! Si il veut m'en laisser un petit peu, je ne refuserai pas ! Un peu de blé, il n'a jamais fait de mal à personne, surtout à un agriculteur ! Mais reprendre la succession, ça, jamais ! Et puis, il faut dire aussi que je n'ai pas vraiment la sensation de mériter, moi, l'héritage de Ferdinand. Ce serait quand même plus judicieux qu'il le lègue à quelqu'un qui l'estime plus, qui le connaisse. Oui, c'est vrai. Quelqu'un comme Rebecca, par exemple. Ah, je ne parle pas de malheur, celle que je la connais, elle t'a le plus grand, tu te dis, t'sais... Je ne sais pas, c'est ça... Mais c'est ça ! Mais bien sûr ! Oh, je m'en vais expliquer, toi, Ferdinand, je m'arrange, je m'arrange, Félix ! Félix ! Félix ! Félix ! T'as accueilli où je l'en piquais ? Je ne sais pas, mais telle que je la connais, elle a une idée derrière la tête, là, Tata. Oh, mais qu'importe, hein ! Ça nous laisse en fin du temps, tous les deux ! Oh, Rito ! Tiens, je pense à la façon dont tu l'as mougée, la prétentieuse ! Je te pierre le temps, tu sais ! Ah bon, elle a dû se sentir toute chocolat ! Applaudissements